La Fée Mélusine La Fée Mélusine La Fée Mélusine La Maudite La Bâtisseuse La Fée Terriblement féministe C'est l'un des rares contes où les femmes imposent des conditions et ne sont pas endormies ou statiques en attente d'un baiser Au contraire, elles se transforment en créatures dangereuses Mélusine est une fée qui a traversé les siècles et les pays par son histoire singulière Son roman a été popularisé par Jean d'Arras dans le livre de Mélusine en 1392 en prose La Fée Précine, mère de Mélusine, jette un sort à ses trois filles pour avoir offensé leur père Edinas, roi d'Albanie Elle attribue à Mélusine la malédiction suivante Chaque samedi, ses longues jambes se revêtiront d'écailles et prendront l'aspect d'une queue de serpent Si on la surprend dans cet état, jamais plus elle ne reprendra forme humaine Pour contrer le maléfice, l'homme qu'elle épousera ne devra point chercher à la voir ce jour-là Un beau jour, Raymond Dain part avec son oncle, le comte de Poitiers, à la chasse aux sangliers La poursuite de l'animal se termine mal Le neveu tue accidentellement son oncle lors de la mise à mort de la bête Envahi par un profond chagrin, il erre à l'aventure à travers la forêt de Coulombier Au détour d'un chemin, il aperçoit trois jeunes filles dans une carrière Mélusine lui sourit et vient lui parler Elle lui promet bonheur et prospérité s'il consent à l'épouser En révélant qu'elle connaît son nom ainsi que l'accusation dont il est l'objet Toutefois, il doit en retour ne jamais chercher à savoir où elle va et ce qu'elle fait le samedi Raymond Dain, ébloui par la beauté de la jeune fille, accepte et les noces sont célébrées En épousant la fée, Raymond Dain devient le plus puissant seigneur du Poitou Mélusine, la bâtisseuse, construit le château de Lusignan sur les terres de son mari Elle se plaît aussi à parsemer les collines alentours de majestueuses cités et forteresses Mais le mystère autour de Mélusine commence à faire parler Des dix garçons nés de leur union Chacun d'eux présente une infirmité L'un n'a qu'un œil au milieu du front L'autre, une griffe de lion sur la joue Et pourquoi diable, Mélusine s'enferme-t-elle donc tous les samedis ? Convaincu par son frère jaloux, Raymond Dain cherche à percer le secret de son épouse A ses mots, fou de colère, il repousse la table loin de lui Entre dans sa chambre, prend son épée, la met à sa ceinture Et court à l'endroit où il sait bien que Mélusine se cache tous les samedis Là, il trouve une solide porte de fer très épaisse Auparavant, il n'a osé avancer jusque-là Aussi, voyant la porte, il dégaine son épée Et avec la pointe très dure, il creuse jusqu'à faire un trou Il regarde alors à l'intérieur Et voit Mélusine dans un grand bassin de marbre Avec des escaliers qui descendent jusqu'au fond C'est un bassin rond de 15 mètres de tour environ Avec des allées tout autour Il vit Mélusine dans le bassin Jusqu'au nombril, elle avait l'apparence d'une femme Et elle peignait ses cheveux A partir d'une nombril, elle avait une énorme queue de serpent Grosse comme un tonneau pour mettre les harangs Terriblement longue avec laquelle elle battait l'eau Qu'elle faisait gigler jusqu'à la voûte de la salle Quand il voit cela, Raymondin s'attriste d'avoir trahi son secret Sur les mauvais conseils de son frère Et d'avoir manqué à la parole qu'il avait donnée Un immense chagrin l'envahit aussitôt Il court dans sa chambre de nouveau Prend un morceau de cire et rebouche le trou fait dans la porte Puis il va dans la grande salle Où il retrouve son frère Celui-ci voit bien cet immense chagrin qui accable Raymondin Et pense qu'il vient de découvrir une action abominable de sa femme Raymondin le chasse Mais ayant trahi sa promesse Mais l'usine se voit obligée de reprendre son apparence de dragon Et elle s'envole par une fenêtre en poussant des cris déchirants Et elle réapparaîtra ainsi Chaque fois que l'un de ses descendants sera prêt de mourir Elle profère d'horribles menaces à l'encontre des forteresses qu'elle a construites pour Raymondin Pouzoges, Tifoges, Mervans, Châteaumur et Vouvans Iront chacun, je le jure, d'une pierre en périssant Certains disent qu'elle revient encore certains soirs Hanter les ruines de ses châteaux Selon la légende, cette fève est construite en une nuit Le château de Lusignan à l'époque sur les terres du comte de Poitiers Elle obtient pour son mari Raymondin le lopin de terre Que pourra délimiter une peau de serre Rusée, elle fait découper la peau de serre en fines lanières Et obtient auprès d'un comte le domaine de Lusignan Elle garde l'image d'une fée bâtisseuse au travers des siècles Elle est une fée de l'amour et de la passion C'est un mythe éternel Beauté, beau visage et longs cheveux Intelligente et curieuse Pouvoir magique Détentrice un secret Elle est une sirène et un dragon en même temps Oh ! Mais on va la comparer à la fée Morgane A la fée Carabosse ou à la fée Clochette Pour savoir si Melusine est une fée ou une sorcière Nous vous remercions de votre écoute Et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche Pour nous suivre vers de nouvelles aventures Merci d'avoir regardé cette vidéo !